J'attendais à ce déconcement de cette accusation et après, justement, de que l'institution et la personne en charge de celles garanteurs de la vérité Il a fait son travail d'établir la vérité, une vérité qui n'a jamais été établie. Il y a beaucoup de choses encore, encore et toujours, qui ne sont pas établies. Moi-même, et je pense que les spécialistes belgés aussi, ont besoin de que la vérité sorte. Aussi, ce n'est pas très agréable d'être à la prison sans cas, avec la sensation d'être un prisonnier politique en Suisse. Ce n'est pas agréable d'être condamné à vie deux fois pour un jugement, à mon avis, politique. Et aussi, ce n'est pas agréable d'être encore un fois jugé avec une situation qui, à toutes les mains, donne la impression que c'est des actions politiques pour les mêmes personnes qui sont faites des actions politiques, des jugements. C'est pour moi difficile de comprendre ça. Et je voudrais terminer par le message de que absolver à un criminel est un absurdo, mais condener à un innocente est une monstrosité. Et nous creons, en Guatemala, en Amérique, que Suisse, le pays de la puntualité, de la neutralité, de la perfeiture, va a seguir siendo fiel à ces principaux, et le va a juzgar con plena justi à le Président. Merci beaucoup. En mots de conclusion, le Président Berger relève qu'il est incompréhensible que les juges Genevois aient pu fonder leur intime conviction sur la base de témoignages contradictoires et de preuves manipulées, ce qui explique, ce qui rend compte du fait que le tribunal fédéral ait purement et simplement annulé cette décision. Monsieur Berger rappelle que la condamnation, l'acquittement d'un coupable est une aberration, mais la condamnation d'une personne innocente est une monstruosité. Et il rappelle que, vu de l'étranger, la Suisse a cette réputation et cette notoriété de précision, d'objectivité, de perfection, de sorte qu'il attend purement et simplement l'acquittement d'Erwin Schwerper. Merci.